Et bonjour à tous les amis, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Empire Unpuzzle ! Aujourd'hui on va avoir 2-3 petits sujets sur le tapis, ça va être assez rapide, ça va être assez bref. Alors la première information que je vais vous transmettre c'est un live très intéressant qui va nous donner le gros mort sur Twitch directement dimanche soir à 20h30 de cette semaine. Je vous invite à aller sur Twitch pour suivre ce live puisque vous allez avoir en grande majorité tous les Youtubers de la scène française qui vont être présents, qui vont débattre sur les sujets d'actualité de Empire Unpuzzle, sur le devenir et sur les événements du moment, l'interprétation de certains héros, les questions je pense qui vont être données par le public. Donc je vais vous mettre le lien de la chaîne Twitch du gros mort dans la description de cette vidéo. Donc je vous invite vraiment très sincèrement à aller suivre cet échange sympathique qui aura lieu ce dimanche à 20h30. Voilà, ensuite je voulais faire une petite annonce concernant le recrutement dans notre alliance. Nous avons essuyé quelques départs ces derniers temps et donc du coup nous avons à nouveau grand besoin de joueurs actifs qui n'ont pas pour obligation de venir absolument discuter sur le canal d'alliance mais des gens qui sont quand même actifs sur Titan et GDA. Donc si le cœur vous en dit, l'équipe est vraiment sympa et donc on a vraiment besoin de joueurs actifs pour continuer à persévérer sur des GDA, des grosses GDA, des GDA quand même d'un niveau quand même assez intéressant et surtout pour aller taper des titans qui sont assez intéressants aussi et qui peuvent potentiellement rapporter un petit quelque chose supplémentaire. Donc voilà, ça c'était ma deuxième annonce. Et enfin, alors j'ai complètement zappé de vous faire le camp 20 la dernière fois. Bientôt je vais préparer une petite vidéo sur mes un an de jeu en presque free to play. Quand je dis presque free to play, il y a eu deux passes VIP d'acheter et puis quelques gemmes d'acheter à l'occasion des événements de la Saint-Valentin et puis peut-être un autre événement de ce genre-là, je ne sais plus exactement. Mais j'avais fait l'effort en fait de mettre une petite somme dans le jeu pour faire plaisir aux membres de mon équipe. Donc ça, je l'avais stipulé. Donc aujourd'hui, le jeu doit coûter à quelque chose près une quinzaine d'euros. Donc là, ça fait un an que je suis sur ce compte-là, bientôt. Donc du coup, il y aura une vidéo des un an pour voir exactement l'évolution qu'a pris le jeu et ce que j'ai pu vraiment concrétiser au bout d'un an, voir à quel niveau j'ai réussi à monter et quelles équipes j'ai réussi à former au bout d'un an. Ça a été un long cheminement et donc avec beaucoup de soutien quand même de mon équipe actuelle parce que mine de rien, le niveau de ces joueurs-là m'ont permis d'accéder à des récompenses, des niveaux de récompense plus élevés et donc ce qui apporte quand même un très net avantage aussi pour les comptes nouveaux qui souhaitent justement faire évoluer leur jeu rapidement. Donc intégrer des équipes faibles n'a aucun intérêt. Donc intégrer plus vous intégrez des équipes fortes avec un certain niveau et plus bien sûr vous êtes dans la possibilité de grimper plus vite les échelons. Donc ça c'est très important. Donc je vais conclure ma petite vidéo ici sur le camp 20 aujourd'hui puisque je n'avais pas eu l'occasion de le faire sur la vidéo HOTM. Il y aura donc 17 héros du camp 20 à sortir et bientôt je préparerai aussi une vidéo pour tous ceux qui débutent, pour tous ceux qui sont en free-to-play depuis peu de temps etc. pour savoir quelles sont encore une fois les bonnes méthodes d'évolution du jeu, des bâtiments etc. ce que je vous recommande de faire, ce que je ne vous recommande de pas faire etc. Donc allons-y pour ce camp 20. Alors un petit Jean, je pense que je ne l'avais pas celui-là. Donc intéressant, c'est toujours moins intéressant de prendre des bons persos. Surtout que là il va falloir que je monte un vert avec un niveau d'attaque suffisamment élevé pour être plus efficace sur les Titans. Donc petit Jean tombe très bien. Berdène, Grimman, Hawkmoon, Tiburtus que j'avais déjà, Ganju, Karyl, Oberon, Priska, Valen, Carver, Sonia que je n'avais pas. Très bien, très content d'une petite Sonia, ça fait du bien. Rapide et forte et efficace. Donc très bon bleu la Sonia avec son petit cleaner, son petit clean, retient les bonus de tous les ennemis. C'est très bien ça, c'est très bon personnage, très solide en défense Sonia. Très très bon personnage, très content de l'avoir. Donc petit Jean Sonia, voilà les deux petites nouveautés du deck là pour l'instant. Bane, Brienne, et ce sera tout pour aujourd'hui. Donc un Canvin encore assez mitigé. Donc l'exceptionnel Canvin d'il y a deux mois, il est loin derrière maintenant déjà. Mais bon, j'ai quand même encore du pain sur la planche avec une nouvelle petite entrée avec Sonia qui vient rejoindre les gens, les rangs de mon équipe et petit Jean. Voilà, donc deux personnages que je vais immédiatement verrouiller. Ah bah si une Sonia, j'en avais déjà une. Nouveau, nouveau. Ah bah parce que j'en ai eu deux alors, des Sonias ? Bah c'est bizarre ça. Et petit Jean qui est là. Et Tiburtus, peut-être que je vais verrouiller, mais je ferai le tri après. Ah du coup, ah ouais, bah j'ai peut-être eu deux Sonias, alors j'ai pas fait attention. Voilà les amis, donc voilà pour les informations. Ne loupez pas surtout le live de Le Gros Mort sur Twitch dimanche soir à 20h30, c'est l'information la plus importante. Si le cœur vous envie, donc venez nous rejoindre dans l'Alliance Les Accrocheurs en tapant les accros dans la recherche d'Alliance ici, vous allez nous trouver assez facilement. Donc venez nous rejoindre si vous êtes actifs et que vous êtes désireux de participer à des GDA assez serrés quand même et des titans qui sont quand même assez durs à affronter. Donc voilà, merci de votre soutien à tous, merci à tous les acteurs principaux de la communauté donc Empyre & Puzzle de donner autant de dynamisme à ce jeu sur YouTube. Merci à eux, de gros bisous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.